... Je vous remercie, M. le doyen, de la manière dont vous m'avez annoncé. À partir d'un tel éloge, on ne peut que de se voir, ou alors se donner beaucoup de mal. C'est mon option. Vous avez dit, M. le doyen, qu'une de mes singularités, et je ne dis pas de mes supériorités, c'est d'avoir le goût de l'improvisation. Vous savez que s'agissant de l'éloganze, nous avons à cet égard de vastes débats. Ceux qui croient à la perfection des textes, ceux qui croient à la vertu de la mémoire, et ceux qui croient à la beauté des jaillissements spontanés. Mais, s'il m'est arrivé de soutenir que toute parole préméditée est un crime, j'ai contre moi Hugo qui disait que toute improvisation est une préméditation. Essayons de concilier Hugo et Bonin. Quand Victor Hugo disait que l'improvisation est une préméditation, il voulait dire par là que nous portons en nous, parfois des jours, des semaines, des années, la parole que nous dispensons et dépensons, parfois en une heure. Et ça me paraît assez juste. Il n'y a pas d'orateur qui ne porte en lui une réflexion sur la musique, la prose, du monde ou le silence de Dieu. Quand je dis que toute parole préméditée est un crime, c'est que je crois que la parole doit naître de ceux qui vous écoutent. Vous pensez peut-être que je soliloque, que non pas, je dialogue. Il y a une immense préface, une immense leçon inaugurale de Michelet au Collège de France. Il disait à ses étudiants, ne prenez aucune note, la parole est captive, elle est rétive à la captivité. La parole doit être éphémère, elle doit mourir et charpentier de dire, la parole c'est comme une fusée dans la nuit, il faut la ténèbre, il faut qu'elle éclaire et il faut la ténèbre ensuite encore. L'orateur qui improvise se nourrit de votre parole, la vôtre est silencieuse. Votre degré d'attention, vos sourires parfois, les assoupissements qui très vite me menacent, toute chose qui fait ma parole. Donc nous sommes ici ce soir à plusieurs, assurément, à parler de l'éloquence. Mesdames et messieurs, je suis un nostalgique. Je crois qu'il faut toujours, par probité, dire à un auditoire d'où l'on parle. C'est l'ancienne interrogation, d'où parles-tu camarade ? Et moi, je vous dis d'où je parle, des cimes ou des abîmes d'une nostalgie. J'ai le sentiment d'entendre le bruit sourd des derniers battements du monde. J'ai le sentiment que je vis la fin de mon temps et que c'est la fin des temps. Quand je dis que je suis un nostalgique, ce n'est pas être un mélancolique simplement. Le mélancolique vit la douleur de ceux qui est révolu. Et l'éloquence dont je vais vous parler est un soleil révolu. Le nostalgique, lui, a peut-être quelque espérance qui lui reste. Vous savez que dans la nostalgie, il y a l'étimons sans-scrit Ness, le retour que vous trouverez dans Nestor. Le nostalgique, peut-être, croit qu'un jour viendra ou reviendra, thème de l'éternel retour, où les avocats seront lettrés, où les politiques seront parlés, où les pasteurs et autres curés seront de nouveau tenés le nom de Dieu, plutôt que de faire de la sociologie, qu'il reviendra le jour des orateurs en chair, mais aussi professoraux. Là, vous êtes comblés puisque nous sommes à Neuchâtel. Je dis ceci parce que j'en suis encore à l'exhorde. Vous savez que la disposition classique, depuis qu'un tel lien au Cicéron, voudrait qu'elle fût composée d'un exhorde, d'une narration, d'une réfutation, d'une péroraison. C'est ce que nous faisions du temps où les élèves faisaient des dissertations, une introduction, une thèse, une antithèse, une synthèse. Aujourd'hui, les élèves, et ce sera un de mes sujets, ne font plus de dissertations. Ils regardent des écrans, ils pianotent sur des ordinateurs, ils s'envoient des SMS, qui sont des signaux de détresse de l'âme, et ils font du sport. Mais ils ont une aiguë conscience politique. Je disais que du temps où on faisait des dissertations, on observait d'instinct les catégories de la disposition chrétilienne, l'exhorde, la narration, la réfutation, et enfin la péroraison. J'en suis à l'exhorde et je clôt. C'est pour ça que je vous disais que d'être à Neuchâtel est un bonheur, car il y a une figure canonique qui appartient à tous les exhordes, c'est la captation de bienveillance. Je m'en suis ainsi acquitté. Mesdames et messieurs, vous n'aurez pas de ma part la réfutation. Parce que la réfutation de mon propos, c'est Jacques Vergès. Il l'incarne et il l'est. Je vous rappelle que la thèse que j'entends ici soutenir, c'est que l'éloquence est morte, qu'elle se meurt, qu'elle est morte, que les conditions de l'eau moderne, que les circonstances de notre contemporanéité la rendent inévitablement exsangue. Et voilà que vient Jacques Vergès, qui doit avoir quelques mois de plus que moi, même s'il n'y paraît rien, dont le seul système de datation, c'est parce qu'il raconte la guerre d'Algérie et la résistance. Autrement, Jacques, parce que vous êtes intemporel, on vous croirait infiniment jeune. Et voilà que vient Jacques Vergès, qui plaide, qui raconte, qui dit. Et sa manière de dire représente exactement toutes les qualités de l'orateur, telles que je vais vous en faire la synthèse en déplorant qu'elle soit morte. Vous êtes donc un survivant. Vous êtes un malentendu. Vous n'appartenez pas à votre temps. Vous appartenez aux horizons que je veux prometteurs et au passé qui me féconde. Mesdames et messieurs, notre présent manque de passé. Et le passé manque d'avenir. Je vais vous raconter l'éloquence telle que je crois l'avoir aimée et connue, et je ne dis pas pratiquer, et je vais surtout identifier les réseaux qui font qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, elle n'est plus possible, frappée d'un discrédit que la morale du temps, son goût consensuel, les valeurs féminines. Ce silence ne tient pas au fait que je tarie. Ce silence est pour mesurer votre degré de résistance aux arguments que je développerai tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, avant d'être un peu idéologique, laissez-moi être un peu didactique, mais brièvement. De quoi est-ce que je me plains ? Qu'est-ce qui fait que l'éloquence aujourd'hui n'est plus pratiquée par personne ? Je parle de mon canton reculé, les hommes politiques aventurent des propos ineptes, sans souffle, sans esprit, sans génie, à leur décharge, en démocratie apaisée, il n'y a plus de grand sujet. Nous ne sommes plus fondateurs d'Empire. Nous n'allons porter nulle part notre paille d'EIA, en tout cas pas au-delà des colonnes d'Hercule. Nous n'avons plus de grands projets collectifs. Nous visons tous un bonheur de nain. Nous nous ressemblons à nous y méprendre. Que voulez-vous qu'un politique ait à dire ? Il s'exalte autour d'une révision de l'AVS. Je ne néglige pas l'importance. L'assurance maternité est un beau sujet, mais je considère quant à moi que les sujets politiques résiduels ne sont pas de ceux qui font monter l'âme à un degré d'incandescence. Il n'y a pas de turgescence autour de cela. En chair, il m'arrive de m'égarer dans des lieux sains, dans l'espoir que l'esprit y souffle. J'y vois des hommes des robes, parfois des hommes d'église. Le syncrétisme a eu raison de leur éloquence. Si l'on ne peut plus condamner, maudire, exalter, professer la nécessité des croisades, de la bataille contre les hérésies, si on n'est plus en train de dire que mon Dieu n'est pas ton Dieu, et que seul mon Dieu mérite la génuflexion et l'encens, en d'autres termes, si on est devenu tolérant, en oubliant la phrase de Claudel Admirable, la tolérance, il y a des maisons pour cela. Si on est devenu tolérant, comment voulez-vous encore animer la ferveur de croyants ? Alors, ces hommes de bien font des commentaires soft de l'évangile, en s'extasiant de sa ressemblance avec le socialisme. Et il est vrai, si vous me permettez cette parenthèse, que le christianisme, enfin, le socialisme, c'est les évangiles sans les syndicats et sans la transcendance. Et cette incroyable analogie fait que lorsque je vais dans des lieux de culte, je suis frappé par le discours presque politique de ces êtres serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont oublié les nuées, le frontistère. Ils s'occupent beaucoup des hommes et de leurs problèmes quotidiens. Mais l'éloquence autour des problèmes quotidiens. Comment voulez-vous que l'éloquence, que le verbe, le verbe altissonnant, les paroles zélées de l'Iliade s'accommode des considérations concrètes et vulgaires ? Je vais au barreau et au prétoire. Quelques anciens s'obstinent à plaider longuement et bellement devant des magistrats aux yeux clos. Non qu'ils soient aux confins délicats de l'extase, non encore qu'ils se concentrent, mais parce qu'ils dansent. Ils ont tellement désappris l'exercice du verbe. Ils sont si peu familiers des jeux de l'intelligence qu'ils considèrent qu'une parole ailée, c'est une expérience de l'extrême. Créatifs, tout au souci de leur confort, ils s'assoupissent quand je plaide comme on se protège. Alors, mesdames et messieurs, plus rien dans les églises, plus rien au barreau, plus rien à l'Assemblée, ce constat de décès méritait, me semble-t-il, d'abord d'être fait ou rappelé et ensuite démontré par l'autopsie, car par une sorte de rhétorique ascendante, je vais vous dire les mots dont l'éloquence est morte pour vous conforter dans l'idée qu'elle est bien décédée. L'enseignement, si vous voulez que je m'y attaque un peu, n'ont pas l'enseignement de la rhétorique que presque plus personne n'enseigne, vous savez d'ailleurs que le mot rhétorique est une polysémie, c'est à la fois une pratique, c'est la théorie de cette pratique, c'est l'enseignement de cette théorie et c'est l'histoire de l'enseignement de cette théorie. Donc, quand on parle de rhétorique, il faudra encore savoir exactement quelle acception on retient. Quand je dis la rhétorique n'est plus enseignée, de mon temps, la dernière année du collège s'appelait en France encore la classe de rhétorique. Aujourd'hui, elle s'appelle la classe terminale et ce n'est pas tout à fait faux. La rhétorique n'est plus enseignée, elle n'est plus estimée et il a fallu l'incroyable talent de Gabriel Aubert et son obstination pour qu'une chaire de rhétorique ou un enseignement de rhétorique fût à nouveau réintroduit à Genève. Et je crois que Gabriel Aubert me murmurait votre doyen, s'exporte lui aussi et vient donc donner quelques cours ici. Il est très doué Gabriel Aubert, il a été mon élève et... Donc, la rhétorique ne s'enseigne plus. mais l'enseignement auquel je m'en prends c'est autre chose. Voyez-vous, mesdames et messieurs, rien ne résiste à l'horizontalité de la démocratie. De laboratoire pédagogique en idéologie égalitaire, qu'on le veuille ou non, le système éducatif, en tout cas, je le vois, a créé des générations d'analphabètes et d'illettrés. A Genève, on ne cultive plus que l'intelligence du cœur, dont vous constaterez qu'elle est invérifiable. L'intelligence du corps, demain, l'intelligence de l'inintelligence, comme la forme la plus achevée de la reconnaissance de la dignité de chacun. Ce n'est pas ma vision. Pardonnez-moi de vous dire que je suis partisan d'un darwinisme scolaire. Je souhaiterais infiniment que les meilleurs triomphassent et que les autres deviennent fonctionnaires. non, mesdames et messieurs. Je comprends parfaitement la générosité qu'il y a derrière l'idée de l'égalité des chances. Mais vous aurez remarqué ce glissement qui va de l'égalité des chances à l'égalité des mérites. La première procède d'une générosité et d'une morale, pourquoi pas ? La deuxième, de la falsification du constat et de l'égalité des mérites à l'égalité des conditions, ce qui est le rêve totalitaire de gauche. Vous voyez bien qu'il y a encore un glissement qui nous attend ou nous menace et celui-là supposera la contrainte totalitaire. Je hais l'égalité. Je vous dis sans détour, je considère qu'elle est l'utopie des indignes, comme disait madame de Girardin. Je vois bien la part du générosité qui est au cœur des hommes lorsqu'ils la revendiquent, mais je vois aussi la part sombre de ce désir-là qui est ce qui permet la négation des différences et donc des hiérarchies. Je parle des hiérarchies de l'intelligence. J'aime le mot hiérarchie. Il vient de hieros en grec qui signifie sacré et je ne l'oublie à aucun instant. L'enseignement donc. On n'y enseigne plus comme on exige. On y enseigne comme on console. Ce n'est pas la même chose. Et il y a des faux soyeurs et des responsables à ce grand désastre, ce grand naufrage de l'éducation à tous les moins genoises. Mais en France aussi, j'ai sur ma bibliothèque un rayon sur l'école et les derniers litres, les derniers titres que j'ai enregistrés, écrits par des professeurs, la fabrique des crétins, ignare academie, nos enfants gâchés, écrits par des gens appartenant au sérail. Fallait-il qu'ils fissent leur révolution culturelle ? Je dis, il y a des faux soyeurs. Montaigne, qu'il faut aimer sans réserve, mais dont les propos sont méconnus ou mal interprétés. C'est à lui que l'on doit cette fameuse phrase « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine ». Dit comme ça, c'est amusant. C'est encourageant pour beaucoup, surtout pour ceux dont la vacuité intellectuelle mérite la mesure. Mais, prise au pied de la lettre, cet aphorisme de Montaigne est fondateur de toutes les ignorances. Au fond, c'est la parabole ou l'incitation de l'inculture, de la civilisation avant la culture. Il faut bien comprendre, c'est en tout cas ma certitude, qu'il n'y a pas de tête bien faite qui ne soit bien pleine. En tout cas, l'intelligence ne s'ébroue qu'autour d'un type de complétude. Si vous voulez bien admettre avec moi que l'intelligence c'est d'abord étymologiquement le fait de savoir lier, mettre en relation, établir un lien, ce qui vient d'Interlaguerre. Vous me considérez que l'on ne peut pas mettre en relation rien avec rien et que le début du lien qui est le propre de l'opération alchimique de l'intelligence suppose que l'on ait les éléments de comparaison. Si vous voulez bien admettre avec moi qu'au-delà de ce lien, l'intelligence est aussi ce qui, étymologie de religion, peut rassembler, mais rassembler le savoir avant cette belle opération qui transforme le plomb du savoir en or. L'or étant la création, étant la vision, étant l'expression artistique supérieure. Si vous n'avez pas ce matériau de base, quelle transformation le triste alchimiste que vous êtes devenu opérera ? Transformer l'inane en indigence. Et puis intelligence encore, interlégueré. Intelligence, voulant ici dire lire entre les lignes, comprendre ce qui n'est pas explicite, comprendre ce qui n'est pas exprimé, la part elliptique de tout texte, mais la part elliptique aussi dans la musique du monde et dans le silence de Dieu. Intelligence, c'est faire tout cela et mille choses encore. Mais elle ne l'est fait que s'il est alimenté, s'il y a un apport séminal et fécondant. Et c'est le savoir, le savoir qui me semble la base de toute chose. Alors qu'on cesse de dire à ces pauvres enfants, aux têtes blondes et brunes désormais, sacrifiés, qu'il leur suffit d'avoir une intelligence bien faite et que l'ignorance est un état de liberté salutaire. L'ignorance ne rend pas libre ou elle fait la liberté des progressistes. Le savoir en racine, il fait des conservateurs. Mesdames et Messieurs, une des raisons de cette vision étrange est cette passion égalitaire. Ne pas décourager les infirmes innombrables, les besogneux qui sont liés légion, alors qu'on me comprenne bien. Je trouve, comme tout le monde, et peut-être même un peu plus que tout le monde, parce que je suis avocat, que l'homme n'est pas réductible à son intelligence, qu'il n'est pas réductible à sa culture, qu'il ait mille autres choses indicibles, ineffables, qu'il ait peut-être un souffle du divin, qu'il ait peut-être une étincelle qui lui donne une dignité en soi, et que donc les hommes assurément en cette dignité et en cette part de créature du divin sont égaux, je vous le concède. Mais pour le reste, que de différences, que d'incroyables hiérarchies, que de sommets, que d'abîmes, pourquoi voulez-vous qu'on les nie dans un projet éducatif ? Est-ce que vous vous rendez compte de l'offense que l'on fait aux meilleurs que d'exalter simplement les moins bons ? Vous comprenez, mesdames et messieurs, je ne suis pas du tout pour que l'on traite mal les intelligences approximatives. Je craindrai trop pour moi-même. Je ne suis pas du tout d'avis que l'on assortisse du mépris les modesties de tel et tel cerveau et de tel foisonnement neuronale. Je dis que les pauvres en esprit, dans une vision apocalyptique, la droite leur est réservée. Celle du Seigneur, s'entend. Ici, la droite est ailleurs. Je dis donc, et c'est mon premier sujet, que si l'on voulait que la rhétorique revînt, il faudrait que l'on recommence à l'enseigner, que l'enseignement soit en soi une exigence, que l'on comprenne qu'il n'y a pas d'exercice de l'intelligence sans l'étendue aussi infinie possible du savoir qu'il faut apprendre, apprendre encore, apprendre toujours, lire, lire passionnément la lecture et la mécanique vivante de l'éloquence. Il n'y a pas d'orateur sans lecture. Jacques Vergès, vous l'avez entendu, rien que ces trois quarts d'heure ou son heure qui parurent si logèrent, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, enfin, après qu'elle a brûlé, mais enfin, la Bible... La culture infinie qui signe le propos de l'orateur. Je vous rappelle d'ailleurs que, en tout cas pour l'improvisateur, où va-t-il chercher, au-delà de l'immédiateté de son argumentaire auquel il a pensé, ce qui, de temps en temps, lui donne corps. Au-delà du squelette de la pensée, il faut bien, d'une manière ou d'une autre, par les faits, les références, les auteurs, les expériences de la vie, ce que les Antiques appelaient la topique, à l'épuiser dans cette topique, de quoi donner une armature au discours, le porter plus loin, permettre parfois de briser le rythme en délectant, et parfois de baisser la voix pour émouvoir, et pas simplement pour être didactique. Ainsi, je couvre les trois impératifs ciceréniens, du délectaire, et d'ocqueré, et moi verré. Où peut-il trouver tout cela, si ce n'est dans un esprit consacré au bonheur lettré, à la lecture quotidienne, à la fréquentation du génie des autres, c'est-à-dire dans les humanités, non pas dans l'humanité au singulier, dans les humanités au pluriel, c'est-à-dire la fréquentation des anciens, avec cette certitude que nous sommes, comme le disait Salisbury, des nains juchés sur les épaules de géants, mais aujourd'hui que nous recusons tous les héritages, que nous sommes victimes d'une hérédité, mais nous ne savons même pas les délicatesses du bénéfice d'inventaire, aujourd'hui que nous recusons tous les héritages, nous ne sommes plus des nains sur les épaules des géants, faute d'ignorer l'antiquité, nous sommes des nains comme il s'est au nain à ras de terre, je ne devrais pas dire nain parce que ce n'est pas politiquement correct, des géants à la verticalité contrariée, c'est ainsi que ça se dit. Voilà mon premier sujet. Le deuxième, qui en est au fond un prolongement très naturel, mesdames et messieurs, le langage. Paul Valéry, saint langage, honneur de l'homme. Qu'avons-nous fait des mots ? Qu'avons-nous fait de la langue ? Il faut ici s'entendre sur les notions. Vous avez deux visions de la langue. Ou bien elle est de pure communication. Elle est concrète, vulgaire, utile. Ou bien elle est ornementale, parce qu'elle dit la sensibilité d'un monde, parce qu'elle exprime un passé, une culture, parce qu'elle dit l'âme autant que l'esprit. C'est une langue que je dis ornementale parce qu'elle n'est pas dans la nécessité. Gardez à l'esprit que si seule la nécessité nous guidait, quelques borborygmes et des cris suffisent. Passez en revue vos passions ordinaires et vos plaisirs quotidiens. Et dites-moi lequel ne trouverait pas une expression achevée simplement dans l'onomatopée ? Il en va ainsi de l'amour, de la faim, du désir, du dépit, de la colère, de la tristesse. Étendez la palette. Quelques onomatopées, quelques borborygmes suffisent. Et pourquoi est-ce qu'il y a 40 000 mots dans le dictionnaire, dans le plus simple d'entre eux, c'est-à-dire le litré, pourquoi est-ce qu'il y a 40 000 mots ? Alors que nos contemporains ont un viatique langagier de 150 mots, bruitage y compris. Parce qu'on a une vision de la langue qui est ou l'une ou l'autre. Ou bien la langue dit un monde. Ou bien la langue sert à communiquer. elle est ou esthétique ou utilitaire. Or si vous faites le choix de la langue utilitaire, nous n'avons à vrai dire plus rien à nous dire. Mais si comme moi vous faites le choix de la langue esthétique, parce que vous savez que la pluralité des mots, c'est aussi la pluralité des sensations et des idées qu'ils expriment. Vous savez que les Inuits ont 36 manières de dire la couleur blanche. Alors vous me direz, l'environnement oblige, sans doute. mais avoir 26 mots pour dire blanc, ça veut dire avoir 26 perceptions de la couleur blanche. Les Grecs, ma grande passion, pour dire l'amour, avaient 12 mots. Retenons-en que 3. Eros, Philein et Agapé. Eros, c'est le désir, la pulsion, le mouvement océanique, l'illusion du vertige des corps, ça passe. L'Agapé, c'est les amours conjugales, elles passent aussi. Philein, c'est l'amitié. Mon meilleur ami, l'amitié, cette forme plutôt réussie de l'amour, parce qu'elle n'est pas corrompue par le désir. En français, pauvre de nous, je dis je t'aime, un ami, je dis je t'aime, et je profite pour le redire à ma femme, je dis je t'aime à ma maîtresse, enfin, pure hypothèse, je dis je t'aime, je couvre avec le même mot, Eros, Agapé, Philein, quelle incroyable humilité que cette modestie de vocabulaire. Je dis donc qu'il faut étendre le vocabulaire, faire des exercices de vocabulaire, ne pas vivre sans littré ou même sans le dictionnaire de l'académie, parce qu'il faut avoir cette passion qui est une vertu d'affection et d'attention, vivre avec les mots, parce que les mots sont consubstantiels avec l'idée. L'idée devient claire lorsqu'elle trouve les mots, avant, elle ne serait qu'une intuition aléatoire. Pensez à Kondia, qui disait l'art de bien parler ou l'art de bien penser se réduit à l'art de bien parler ou Albala, on ne pense que dans les mots. Tout est dans les mots. Vous croyez qu'ils sont simplement l'expression de votre pensée et que non pas, ils la façonnent, ils la forgent, ils l'ordonnent en même temps qu'ils l'expriment. C'est en ça que Barthes pouvait dire des mots qui sont fascistes. Oui, ils sont fascistes, dans le sens qu'on a dit lesquels de gauche français, si j'ose se pléonasme, disaient fascistes, c'est-à-dire autoritaires. Les mots sont autoritaires. Ils dictent en même temps qu'ils mettent de l'ordre. Ils prescrivent et proscrivent. Les mots, c'est un monde. La vie doit recommencer par ce qu'elle est dite. D'ailleurs, à propos de vie qui commence, vous avez tous en mémoire la Genèse, 19, 1 et 2, 11. Dieu nomme, Dieu est nomothète, Dieu est logothète, il désigne et c'est à partir du moment où il nomme que la vie peut commencer. Pour ça, il faut du vocabulaire, il faut aimer le vocabulaire et pour avoir du vocabulaire, il faut lire, lire passionnément, et vos nuits seront aussi belles que vos jours. Abandonnez la télévision à bâtardissement des esprits. Ne faites pas de sport tant parfaitement inutile. Consacrez-vous uniquement à ceux qui élèvent l'esprit, pas à ceux qui rapetissent les êtres. La culture, mesdames et messieurs, la culture. Alors là aussi, il y a un problème de vocabulaire. Aujourd'hui, tout est culture. Il y a une culture gay, il y a une culture d'entreprise, au Resco-Reférence, il y a même une culture de football, il y a une culture de la jeunesse, il y a une culture du fast-food. Tout est culture. c'est l'acception anglo-saxonne du mot culture. Une exception plutôt anthropologique et ethnologique où, au fond, tout comportement humain est réputé culturel. Jack Lang disait tout est culturel. On va ajouter et réciproque. Ce qui fait que cette exception-là de la culture ne présente aucun intérêt. C'est l'état des mœurs et des coutumes. c'est une vision pratique, c'est la vision des pratiques des hommes. La culture à laquelle je vous invite, mais je n'ai pas besoin d'y inviter, vous l'habitez, mais la culture à laquelle j'invite celui qui voudrait encore croire à l'éloquence et penser qu'il sert à quelque chose de savoir dire parce que c'est noué des rapports avec le monde, parce que de mal dire est le pire des mots, c'est ajouter au désordre du monde, parce que Platon déjà dans le Cratide de Laurent Lefédon parlait de la misologie, la misologie, le mal nommé comme étant le mal supérieur. Ceux qui, comme je vous y invite, je les invite, les autres, qui ne sont pas des initiés comme vous, à aimer la culture, qu'ils oublient cette exception anglo-saxonne de la culture et qu'ils se souviennent des textes et des origines. Culture vient de colérer et pas d'ailleurs. Colérer, c'est à la fois vénérer et habiter. Et ça a donné en pluie d'or cultio, cultivare et cultum. Quoi de plus clair que de penser que la culture est à la fois ce qui vous habite et qui doit faire l'objet de votre culte. La première occurrence du mot culture dans le sens où je l'entends, vous la devez à Cicéron, mon prédécesseur, si j'ai bien compris, M. le Doyen, et je vous remercie infiniment. J'observe, entre parenthèses, mais si on ne peut pas faire des parenthèses, l'esprit ne se repose jamais, que vous avez cité la deuxième catilinaire, il l'a faite pour l'histoire. Je crois qu'il est acquis qu'il ne l'a jamais prononcée. Ça fait partie de ces orateurs qui tablent uniquement sur l'avenir, votre serviteur table sur l'immédiateté. Ce n'est pas que tout à l'heure, je vais rédiger le discours parfait que j'aurais fait pour les 100 ans de l'université de Neuchâtel. ou bien ça vient, ou bien ça ne vient pas. Et ça, c'est aussi un des bonheurs de l'orateur qui improvise, c'est qu'il a une seule instance, c'est sans appel, où il a atteint son but, qui peut être d'ébouvoir, d'instruire, de distraire, où il ne l'a pas atteint, il n'est pas vengé par la postérité, ni par l'écrit auquel il consacrera un temps et une diligence que la parole interdit, parce qu'elle est mouvement, création, arbitraire. Alors, mesdames et messieurs, la culture, cultio cultum cultivare, l'ethusquilane, c'est d'abord une métaphore agricole. Cultiver, c'est ensemencer, labourer, faire pousser, faire pousser si possible, en hauteur. Ce n'est pas la culture gay que les gays d'une culture, je n'en doute pas. mais la culture, c'est ce qui hisse, c'est ce qui élève, c'est ce qui grandit. Gardez à l'esprit cette image horticole et dites-vous qu'après tout, la culture est un art aratoire. Et quand on vous demande est-ce que ceci est de la culture, la vérification est simple, est-ce que de pratiquer cet exercice fait que je me sens plus élevé, plus proche des cimes, est-ce que j'ai le cœur qui bat, un type de tempo fou, est-ce que j'ai l'âme qui s'embrase, est-ce que j'ai un début d'incandescence, là où je niche mon système de pensée, ou bien est-ce que cela me laisse étale et ne satisfait que mes sens ? Il faut désigner le haut et désigner le bas sans en mépriser le plaisir. Mais le plaisir n'est pas une culture et la culture du plaisir est une mort. Donc, la culture, ce qui est l'air, ce qui grandit, ce qui est difficile, les chemins escarpés, non pas les méandres en plein. Et je vous disais tout à l'heure à quel point, dans cette culture-là, le rôle de la lecture est totalement décisif. Il faut lire, mais lire bien. Georges Steiner, qui est un philosophe admirable, a écrit un livre qui s'appelle « Les passions impunies ». Il y met un pluriel. Le titre est de Valéry Larbeau qui disait « La lecture, mon vice impunie ». Et dans ce livre, il évoque un personnage, une toile de Chardin, le philosophe occupé de sa lecture. « Et il le commente ». Et Steiner de nous dire « Il ne faut jamais lire autrement qu'en habit ». Je vous rappelle que Flaubert se mettait en habit pour écrire. Je vous suggère de vous mettre en habit pour lire. Ne jamais lire sans un traité de métrique, un traité de prosodie, sans avoir, sur votre droite, bien sûr, un dictionnaire, mais de ceux qui prescrivent et proscrivent, pas de ceux qui enregistrent. Lire avec un crayon pour faire des marginalias et des scolies. Lire comme on entre dans quelque chose de sacré, même si le livre est profane. Ne jamais livre des extraits. Ne jamais vous contentez d'anthologie. Bannissez les spicilèges. Un auteur, ça se lit dans toute l'œuvre. Quand j'étais petit, si vous me permettez d'être personnel, j'avais le plus tard que de la jeunesse sur ma table à coucher. J'ai eu honte, quand je fus grand, de n'avoir eu que le plus tard que de la jeunesse. Et j'ai depuis, très naturellement, les 24 volumes dans l'édition de la traduction Amio. Ça me semble être un minimum vital. On ne peut pas vivre sans plus tard. Vous me direz qu'on peut vivre sans plus tard. Je vous dis qu'on peut vivre avec le SMIC, mais on ne peut pas vivre sans plus tard. Donc la culture, le langage, la mémoire, la mémoire oubliée. Aujourd'hui, aujourd'hui, notre éducation est une amnésie programmée. Ça a commencé avec Rousseau, le scélérat. Je déteste Rousseau. C'est vrai qu'il est Genevoix. Je n'en finis pas de vouloir le refiler à la France qui me donne Voltaire. Je leur donne Rousseau. D'ailleurs, vous savez, le fait qu'il soit un scélérat se déduit du fait que tout le monde l'appelle par son prénom. Est-ce que vous avez déjà appelé Paul Valéry ? Paul ! Est-ce qu'il vous arrive de parler de Voltaire en disant Jean-Marie ? Pourquoi est-ce que tout le monde intime le respect qui est la distance ? Et lui, c'est Jean-Jacques. On a envie de le tutoyer. C'est dégoûtant de tutoyer les gens. Alors, Rousseau, lui, a écrit un livre abominable que j'espère vous allez brûler. J'aime les autodafés quand ce sont les livres de Rousseau qui brûlent. Il a écrit Émile, fondateur de toutes les ignorances. Vous vous souvenez, Émile, disait-il, n'apprendra rien par cœur. Émile ne lira pas des livres. Il aura l'intelligence des mots, non pas des mots, mais des choses. La mémoire des mots, des choses, pas des mots. Memoria rerum non verborum. Le seul livre qu'Émile pourra lire, c'est les histoires tellement illustratives et tellement édifiantes de Robinson Crusoe. Il pourra feuilleter les pages. C'est le grand livre de la nature. C'est au fond l'homme sans le secours de la civilisation. Ceci a été théorisé par des générations d'enseignants entélébrés. Et c'est ainsi que nos jeunes gens n'apprennent rien par cœur. Rien par cœur. Or, Montaigne, encore, disait, ce n'est pas savoir que de savoir par cœur. 200 ans après lui, Kant disait, on ne sait que ce que l'on sait par cœur. Mon affirmation ici est toujours par rapport à l'éloquence. C'est qu'il faut tout savoir par cœur. C'est le moindre des scrupules par rapport à ceux qui ont écrit et pensé. Plus vous entraînez votre mémoire, plus vous êtes riche du génie des autres. Et même les pauvres en esprit, même les humiliés, même les inanes, peuvent tout moins, en sachant par cœur, non pas faire illusion ce qui est indifférent, mais créer un monde, un monde parodique de la vérité, un monde parodique de la qualité, mais le leur, des vérités empruntées, valent mille fois mieux que des erreurs propres. la mémoire. Puis vous savez, sur la mémoire, j'ai lu un jour un livre de Jacqueline Doromy, admirable, admirable académicienne, qui s'appelle « Le trésor des souvenirs oubliés ». Elle disait, entre quelqu'un qui a lu l'Iliade et l'Odyssée et qui l'a oublié, et quelqu'un qui ne l'a jamais lu, il y a un monde de différence. Parce que si, comme moi, vous avez lu l'Iliade et l'Odyssée, avez su la plupart des 24 chants par cœur, y compris les dactyles spondés. Mais si vous savez, vous avez un peu oublié parce que la vie prend ses tours et elle érode la mémoire. Mais un jour, à l'occasion d'une conversation, le mot d'Achille vous dira quelque chose. Et puis, Andromaque, ça va vous bouleverser. Et puis, les pleurs d'Hector, le désespoir de Priam, l'attente, la belle attente, à Ithaque, de la femme d'Ulysse, tout ça n'a l'air de rien. Vous l'avez enfoui. Vous ne le savez plus, mais vous le savez encore. Et la thèse de Jacqueline de Romy était de dire, par analogie avec la psychanalyse, personne ne doute que par des schémas, des processus de suscitation, on puisse faire revenir, affleurer à la conscience, des souvenirs refoulés. Refoulés parce qu'ils étaient insupportables. Donc, on a refoulé le douloureux, ce qui empêche de vivre. Et pourquoi est-ce que ces mêmes mécanismes d'appels ne permettraient pas de faire revenir à la conscience et donc à l'expression des souvenirs heureux qui sont des souvenirs de lecture ? C'est pour ça que de ne jamais avoir lu l'Iliade, ce n'est pas la même chose que de l'avoir lu et d'avoir tout oublié. Les jeux de la mémoire sont des jeux parfaitement essentiels, mais des jeux dans lesquels la part de volonté est une part immense. Mesdames et messieurs, je vous disais la mort de l'éloquence, j'ai dit deux ou trois choses sur l'enseignement qui ne la promeut pas, sur la mémoire qui en est la condition que plus personne ne cultive. Je vous rappelle d'ailleurs que dans leur classification, les latins ont ajouté « mémoria » juste avant l'action. Vous avez en rhétorique classique, celle que nous devons à Aristote, l'invention, la disposition, puis vous avez l'élocution, puis l'action, et entre deux, les latins, quintiliens principalement, ont mis « mémoria », la mémoria n'étant pas l'aptitude qui vous permet d'apprendre par cœur une plaidoirie, ça n'a aucun sens, et un discours, ça n'a aucun sens, puisque vous n'êtes plus dans l'écoute de l'autre qui vous écoute par pure fiction. La mémoria, c'est savoir infini, ce savoir modeste qui permet d'aller puiser mille références, mille exemples. La fameuse topique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, enseignement malmené, abattardissement du langage, prééminence de l'image, dont on a raison de dire qu'elle aura le dernier mot, et il y a une raison à cela, c'est que la parole est élitaire, l'image est égalitaire, l'image parle au sens, et nous savons tous que nous en avons cinq, avec des acuités différentes, mais fondamentalement, nous avons une même aptitude à voir, à sentir, etc., etc. L'image ne parle qu'au sens. La parole, elle s'adresse au lobe supérieur, si vous me permettez cette hiérarchisation. Elle s'adresse à l'aptitude cognitive, et donc la parole dénonce les incompétences. l'image les embrasse comme on enveloppe les infirmités. Mais, mesdames, mesdames, messieurs, au-delà de l'enseignement, de la mémoire, de la culture, du vocabulaire, laissez-moi, au fond, convoquer les dieux. Convoquer les dieux et convoquer les mythes à l'effet de cette démonstration tentée. Je voudrais appeler à mon propos en même temps qu'à votre mémoire, Athée, la déesse de l'erreur. Promethée, qui serait le père de Peitho, la persuasion, la rhétorique, en grec. Et Peitho avait deux sœurs, Eumonia, l'ordre, et un frère, Tiché, le hasard. J'aimerais aussi appeler Eris, la déesse de la discorde. Si vous êtes sensible à la peinture hollandaise du XVIIe siècle, il y a un fabuleux tableau de Cornélis van Arlem, le banquet des dieux, les noces de Tétis et de Pellé. C'est un des grands banquets avec celui de Cadmos et d'Harmonie, un des grands banquets de l'Antiquité. Et vous avez la pomme qui sera la pomme de la discorde jetée à Jupiter, à Zeus, par Eris, que l'on trouve à la gauche du tableau avec le menton un peu prognat. Et on voit qu'intuitif, Zeus la donne, pour ne pas dire qu'il la refile, à Hera, sa femme, Junon, donc. Et puis, en haut, dans le médaillon, on voit ce que cette pomme a créé. C'est, vous en souvient-il, la pomme que Paris devait donner à une des trois déesses, Aphrodite, Hera ou Minerve, et c'est parce qu'il a choisi Aphrodite qu'il a fait ce troc de dupe que la guerre de Troie a commencé. Je simplifie à l'extrait. Donc la guerre de Troie racontée aux enfants en fin de conférence. Mais à vrai dire, Eris, déesse de la discorde, qui est-ce que j'ai convoqué dans mon partenon particulier ? Athée, l'erreur. Eris, la déesse de la discorde, Tiché, Monia, l'ordre et le hasard. Aphrodite, bien sûr, car dans les bons dictionnaires, notamment Grimal, on trouve Pétho, c'est-à-dire l'éloquence, dans les divinités secondaires, dans le cortège d'Aphrodite. Et la relation entre l'éloquence et l'amour est une relation tellement évidente. Bourdalou, le grand prédicateur du XVIIe siècle, disait « Il n'y a rien de plus beau que l'éloquence hors l'amour, parce que l'amour est éloquence. » Et là-dessus, ce patron, un contemporain de Sénèque le père, de dire dans le langage, dans le baiser, c'est le langage que je baisse. Voyez, il y a autour de l'amour, et c'est une défiliation divine de l'éloquence, autour de l'amour et la langue, une histoire de proximité, de sensualité. Comment doutez-vous que la langue soit une sensualité ? Dans le rapport que celui qui la prononce a avec elle, mais aussi dans le rapport que l'auditeur, quand le jour est faste, peut avoir avec elle. Les anciens parlaient de cette chaîne d'or qui lit celui qui parle à celui qui écoute ou entend. Et de chaîne en chaîne, je remonte de, bien sûr, je remonte de Tichet et de Monia pour remonter à Prométhée, le père. Et si je convoquais aussi Calliope, la dièse de la grande éloquence, comme elle est aussi la fille de Mnemosyne, et voilà que je retrouve mon thème de la mémoire de penser que l'éloquence a pour grand-mère la déesse de la mémoire en dit long sur ce qu'est l'éloquence. Pourquoi, mesdames et messieurs, est-ce que je convoque ces dieux ou ces mythes ? Parce que je pense que les religions révélées disent tout de Dieu et de ses silences, mais que les païens qui ont inventé les dieux dans leur invention disent tout des hommes. Et si vous voulez savoir ce qu'est quelque chose, quelle est son essence, son essence de verre ? Voyez comment les païens ont créé sa filiation. Et ceci me permet de vous dire de quoi meurt enfin l'éloquence aujourd'hui. Elle meurt de la morale. Nous vivons des temps très moraux. Vous ne le savez peut-être pas, mais la morale est sur toutes les lèvres. on la confond avec l'éthique. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est une sorte de catégorisation du bien et du mal, du convenable et du faux, pas du licite et de l'illicite pour ça, le code pénal suffit, ni du beau et du lait. Là-dessus, nos critères sont totalement brouillés, mais entre le bien et le mal, quand bien même nos contemporains croient surtout et principalement au bien, ils sont dans la négation du mal comme ils sont dans la négation de l'histoire et sa dimension tragique, tout le monde est très moral. Proust disait justement les êtres malheureux deviennent souvent moraux. Et moi-même, je dirais de la morale qu'elle est, si elle n'est pas l'exigence qu'on se réserve à soi-même, la morale, c'est la petite laine des frileux. C'est la revendication des vaincus, voire leur revanche. C'est très contemporain. Vous aurez remarqué que les contemporains n'aiment plus les héros, n'aiment plus les vainqueurs. Ils ne sont que dans le compassionnel. Ils n'aiment que le malheur. Ils s'en repaissent. Et ce repaître du malheur, celui des autres, qui généralement conduit au sien propre, leur donne le sentiment d'une incroyable dignité. Je souffre avec l'autre, donc je suis quelqu'un de très bien. Pourquoi pas ? Ce qui naturellement ne modifie d'aucune manière la souffrance de l'autre et généralement altère profondément ma propre joie. Mais ceci est accessoire. Alors je disais, nous vivons des temps très moraux. Quel est le rapport avec l'éloquence ? L'éloquence est amorale. Totalement amorale. Pourquoi ? D'abord, elle est une supériorité. Kurosis, disaient les anciens. Et nous ne vivons pas le temps où on célèbre les supériorités. On les gomme, on les nie, on les pourchasse. Qu'on le veuille ou non, l'éloquence antique de savoir persuader, de savoir fléchir les cœurs, les âmes et les esprits est une supériorité. Que n'ont pas les muets ni les bègles. Les malentendants, enfin, oui, peu importe. Alors, c'est une supériorité. Deuxième offense à la morale. La vérité. Nous vivons des temps très obsessionnels de vérité. Nous adorons la vérité. Pour un orateur, la vérité ne veut absolument rien dire. Il n'y a pas de vérité. Il y a des points de vue. Il n'y a pas d'effet. Il y a des interprétations. Il n'y a pas quelque chose de juste. Il n'y a qu'un argument fort. Alors, c'est tout à fait choquant, peut-être. Mais, d'abord, ce n'est pas choquant, c'est la forme extrême du scrupule de l'intelligence. J'ai beaucoup de soucis et beaucoup de réticence à l'égard de ceux qui pensent détenir une vérité, avec ou sans des majuscules. Nous, orateurs, nous n'en détenons aucune. C'est ce qui nous permet d'être à la barre, ici ou là, en toute bonne foi et en toute sincérité. Parce que nous savons que lorsque nous avons une certitude, quelqu'un d'autre ailleurs qui a une intelligence égale a une certitude contraire. Cela nous fait douter. Parce que nous savons que lorsque nous sommes arrivés à une certitude, c'est le moment où nous-mêmes nous devons douter. Parce que nous savons que la certitude ne peut être que la conséquence de la superficialité et de l'ignorance. Il n'y a de certitude que chez les ignores. Il n'y a donc que de doute chez les intelligents. Il y a une tradition qui va des présocratiques, les sophistes, à Évémer, à Pyrrhon. Vous savez qu'on l'appelait pyrrhonisme, le scepticisme jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, ça fait le scepticisme de Sceptomagne, pourquoi pas ? Et Montaigne, bien sûr. Une tradition de l'intelligence est une tradition du doute. Elle n'est jamais une tradition des certitudes. Cela dit, je comprends bien que la certitude soit nécessaire pour vivre. Et c'est là où vous vivez quelque chose qui relève du dilemme très douloureux. L'intelligence vous conduit à douter, la vie vous commande de trancher. Vivre ou être intelligent. Personnellement, j'ai tranché, mais de manière inégale. Ça dépend des jours. Rires Mesdames et Messieurs, voilà que la morale ne supporte pas cette dérision de la vérité parce qu'elle insécurise, parce qu'elle trouble. Et pourquoi est-ce que j'ai convoqué les dieux ? Je vous ai dit que Pétho, qui est la persuasion, donc l'éloquence en grec, est fille d'athée, la déesse de l'erreur. Quelle incroyable chose que de penser que ces grecs divinisaient non pas la vérité aussi, mais divinisaient l'erreur. Et parce que j'ai convoqué Hermès, je vous dirai quel est son don à Pandore, la première des femmes, la parole rusée et qui n'était pas au fond de la jarre. Au fond de la jarre, il y avait l'espérance. Hermès donne comme attribut à la première des femmes, Pandore, la femme des Pimétées, celle par qui tous les malheurs arrivent, enfin, l'équivalent de païenne d'être. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir pourquoi toutes les mythologies, enfin, les quelques-unes que je fréquente parfois et les quelques-unes que je maîtrise, trouvent qu'à l'origine du monde, il y a un acte masculin et à l'origine de la partition de perdition du monde, il y a un acte féminin. Il y a Pandore qui ouvre sa jarre, il y a Ève qui mange sa pomme, enfin, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une femme à l'origine du désordre. Mais il faut aimer le désordre. Parce que le désordre est le lieu où se niche l'inventivité. Et dernière chose, mesdames et messieurs, car j'ai le scrupule du temps, qui avais-je convoqué encore ? Oui, Eris, mon ami Eris. Un des grands obstacles à l'éloquence, c'est le goût que nous avons de l'harmonie et d'autres vertus. que j'appelais au début d'intervention vénusienne. Il n'y a pas de doute que de ma génération, nous étions les fils du père. Les hommes qui me suivent sont tous des enfants de Marie. Quelque chose s'est passé qui a modifié totalement. Et la victoire du féminisme, mesdames et messieurs, n'est bien sûr pas que vous soyez conductrice d'autobus, rectrice, victrice, demain conseillère fédérale, enfin un tas de choses tout à fait essentielles qui fait faire à l'humanité des grands pas. La victoire du féminisme, c'est que par heureuse contamination, vos valeurs, celles que l'on dit vénusiennes, par sens de la tradition, sont devenues les nôtres. Mais c'est aussi de cela que l'éloquence se meurt. Pourquoi ? Parce que l'éloquence est une violence. Ces valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui sont très pacificatrices. L'éloquence, d'en convaincre, y a vaincre, est une brutalité faite à la conviction de l'autre, est un irrespect. Et même l'éloquence charmante, quand elle se mêle de délectés, ce ne sont jamais de la part de l'orateur que les ruses de capoue dans lesquelles l'ennemi s'englue. L'éloquence suppose aussi la radicalité des oppositions. Elle suppose une distance sur laquelle l'éloquence agit pour permettre les identifications. Or, qu'est-ce qui nous distingue aujourd'hui mesdames et messieurs de Neuchâtel, vous, la lassitude de m'entendre, moi, le scrupule de m'arrêter bien. Mais qu'est-ce qui nous distingue ? Nous sommes tous de gauche. À peu près. Nous sommes tous favorables à des systèmes de rétribution. Vous croyez presque tous à la vertu de l'égalité. Vous pensez que la tolérance est une belle donnée. nous ne doutons plus du fait que les femmes aient une âme. Et nous nous réjouissons de la constater si belle, si supérieure à la nôtre, si légère. Nous ne croyons plus aux races. Nous croyons aux vertus du métissage. Nous pensons que la compassion est la forme la plus achevée des destins humains. Nous préférons l'horizontalité à la verticalité des choses. En grammaire, en géométrie euclidienne, nous préférons l'abscisse à l'ordonnée. Si j'étais en linguistique, le syntagme au paradigme. Au fond, nous nous ressemblons tellement. Dans ce champ de pensées alignées, où trouvez-vous la place de la rhétorique ? Action de persuasion. D'aucune manière. Le consensus, mesdames et messieurs, qui fait l'orgueil helvétique ? Vous savez que la première occurrence de consensus dans les dictionnaires est dans un dictionnaire médical. Ça vous dit la morbidité de ce goût-là. Le consensus, c'est 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 un équivalent de souffrir avec. Donc au fond, ce que l'on exalte ici comme la plus grande des réalisations politiques, c'est notre aptitude à mettre en commun nos souffrances. Pure hypothèse insolente. Et si on mettait un jour en commun nos forces, alors nos conseillers fédéraux et nos conseillères fédérales seraient des belluaires plutôt que d'être des porchets. Mesdames et messieurs, je vous dirais que je suis un nostalgique pas tout à fait désespéré. Entre l'optimiste et le pessimiste, c'est la différence de regard sur l'horizon. L'optimiste voit le crépuscule du soir et dans le crépuscule du soir, il voit la promesse de l'aube. Le pessimiste voit le crépuscule du soir et dans le crépuscule du soir, il ne voit que la menace de la nuit. nostalgique que je suis fait aujourd'hui par volonté le choix de croire au frémissement de l'aube. Choix généreux et totalement insincère. Merci. Applaudissements